Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez, une des caractéristiques de quelqu'un qui réellement vit au niveau des mouvements de l'âme, c'est qu'il n'exclut plus personne de son âme. Tout le monde y trouve une place. Et pas seulement les meilleurs. Tout le monde. Et quand vous êtes un représentant, quand vous acceptez ce service aux autres ou à quelqu'un d'autre, à ce moment-là, vous savez, vous commencez à sentir peut-être un peu ce que c'est que de prendre quelqu'un dans son âme, dans son cœur. Et ce n'est pas l'amour émotionnel, vous savez. Il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour émotionnel et puis il y a l'amour. L'amour ne peut jamais être quelque chose qui coupe, qui sépare et qui exclut. Celui qui a l'amour, il l'inclut. Il y a toujours un espace, toujours plus d'espace. Parce qu'en fait, lui est dans l'amour. Et là-dedans, il y a tout. Il y a tout le monde. L'amour émotionnel, c'est de l'amour pour soi et un peu pour un autre, comme ça. Et puis il ne faut pas que les autres approchent trop près. C'est l'amour émotionnel, ça. L'amour véritable, il est ouvert. Il est toujours incluant. Et il ne peut pas faire autrement. Incluant des meilleurs et des pires. Parce qu'en plus, il a un problème, c'est qu'il ne connaît pas la différence. Donc ce soir, nous avons appris ça. C'est que chez la plupart, semble-t-il, il y a un peu de cet amour, cet amour qui va au-delà de l'amour émotionnel, qui se manifeste. Vous voyez, beaucoup d'intellectuels parmi vous et d'autres curieux, ils se disent, mais comment est-ce que je peux comprendre cette histoire ? Tu ne peux pas la comprendre, mais tu peux le ressentir. Et quand tu as été représentant, ce que tu as ressenti était non pas l'âme, était le mouvement de l'âme. Parce que tu es incapable de ressentir ton âme de façon immédiate. Étant prisonnier de tes centres inférieurs, tu ne peux vivre les choses qu'à travers la manifestation dans les centres inférieurs. Et même lorsque j'explique l'âme ou ces choses-là, ce sont des explications qui sont fausses. Elles faussent la réalité de l'âme. Elles faussent la réalité de l'esprit. Mais il n'y a pas d'autre manière d'en parler avec le langage que nous utilisons. Par contre, vous savez bien que dans certaines représentations, il suffit parfois d'utiliser un mot ou une phrase. Et le mouvement se transforme totalement. Parce que dans ce mot, dans cette phrase, il y avait de l'âme. Et maintenant, qu'est-ce que c'est l'âme ? Merci. Merci. Merci.